Je voudrais récapituler brièvement ce que j'ai dit hier soir parce que je veux m'appuyer sur cette base pour le message de ce soir. Ceux d'entre vous qui écoutent régulièrement mon enseignement à la radio auront remarqué que le fait de récapituler fait partie de mon enseignement. Mon but est d'enseigner. Vous voyez ? Quelqu'un a dit un jour que rien n'a été enseigné tant que quelque chose n'a pas été appris. C'est une affirmation stimulante parce que je ne juge pas ce que j'ai enseigné par ce que j'ai dit, mais par ce que les gens ont retenu et ce qu'ils en ont retiré. J'ai été pendant cinq ans directeur d'une école de formation d'instituteurs pour les enseignants africains en Afrique de l'Est. Et l'un des principes que nous avons inculqués à nos enseignants est que la récapitulation est une part essentielle d'un bon enseignement. Je ne m'excuse donc pas de récapituler brièvement le thème de mon message. Combien d'entre vous étaient présents hier soir ? Cela m'intéresserait de le savoir. Eh bien, c'est merveilleux. C'est bon de vous revoir. Et bienvenue à ceux qui sont ici pour la première fois. Mon texte de base hier soir a été de Timothée 4, verset 8, où Paul écrit à Timothée vers la fin de sa vie depuis sa prison. Et il dit « Désormais m'est réservée la couronne de la justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. » J'ai souligné que ce verset indique que dans l'ensemble du corps de Christ, le Seigneur reconnaît un groupe spécial. Et ce groupe se distingue par le fait qu'ils auront aimé son apparition, ou dans la version NIV, qu'ils attendent ardemment l'apparition ou l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ce groupe spécial, Dieu a un honneur particulier. C'est la couronne de la justice. Maintenant, je suis très prudent quand il s'agit de parler de groupes spéciaux au sein du corps, parce que je pense que parfois les groupes spéciaux peuvent devenir des problèmes spéciaux. Mais voici quelque chose que la parole de Dieu authentifie. Dieu regarde à travers le corps de Christ et il dit, « Il y a une sœur qui attend ardemment mon apparition. Il y a un frère qui attend ardemment que j'apparaisse. » Et il dit aux anges, à ceux qui sont responsables de cette partie de l'administration du ciel, « Préparez-leur une couronne de justice. » Eh bien, cela est devenu très réel pour moi, au point que j'ai dû examiner ma propre vie pour savoir si je remplissais les conditions pour cette couronne de justice. Ce n'est donc pas d'abord un message que je destine à d'autres personnes. C'est un message que je me suis appliqué à moi-même. Et je vous invite à l'appliquer à vous-même. Je ne peux pas vous obliger à l'appliquer, mais je peux juste vous donner la possibilité de le faire. Dans mon enseignement d'hier soir, j'ai analysé quatre raisons bibliques pour lesquelles tout chrétien doit attendre ardemment l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Je les rappelle brièvement, puis je passe au thème de mon message de ce soir. Raison numéro un. L'apparition de Jésus dans la gloire apportera la consommation de notre salut personnel, qui est la transformation de notre corps physique à la ressemblance de son corps glorieux. Et j'ai indiqué un certain nombre de passages de l'Écriture qui indiquent clairement que notre salut personnel n'est pas complet tant que nous ne sommes pas équipés de notre corps de résurrection. Deuxièmement, l'apparition du Seigneur Jésus provoquera la consommation finale de notre union, à la fois avec Jésus en tant que notre époux, au repas des noces, et les uns avec les autres. Et Paul dit à ce propos, « Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur ». Après cela, plus de séparation. Une union totale et merveilleuse à travers les temps éternels. Troisièmement, je vous ai suggéré que l'établissement du royaume du Messie, qui sera réalisé par l'apparition personnelle du Messie, Jésus, est le seul espoir pour l'humanité souffrante. Rien d'autre ne pourra mettre fin aux terribles fléaux de la guerre, de l'oppression, de la famine, de la maladie, de la pauvreté et des conflits. C'est ma conviction. Et je crois vous avoir donné un certain nombre de versets qui le confirment. Quatrièmement, ce qui nous amène au-delà de nos intérêts personnels, ce n'est qu'à l'apparition du Seigneur Jésus et à la rédemption des corps des croyants que la création sera libérée de l'esclavage de la corruption qui lui a été infligée par la chute de l'homme. Maintenant, si vous n'étiez pas là hier soir, vous trouverez peut-être cela un peu déroutant. Mais il y a une chose que vous pouvez faire, c'est obtenir l'enregistrement d'hier soir. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. Et c'est un domaine auquel la plupart des chrétiens contemporains ont accordé relativement peu de réflexion. Mais c'est très réel, très scriptural. Ce soir, je vais continuer et appliquer cela d'une manière très pratique. Je vais vous dire si nous désirons vraiment l'apparition de Christ, ce que nous allons faire. Comment cela se manifestera-t-il dans notre façon de vivre ? Comment cela se concrétisera-t-il dans notre vie quotidienne ? Et je vais vous suggérer quatre ou peut-être cinq façons dont nous serons amenés à vivre des vies différentes de celles des gens qui n'attendent pas ardemment l'apparition de Jésus. Tout d'abord, cela nous amène à cultiver la sainteté personnelle. Je pense que c'est très important. Je l'ai souligné hier soir, mais je peux le répéter. En lisant le Nouveau Testament, je crois que vous trouverez que la plus grande et unique motivation offerte par les apôtres pour une sainteté de vie est l'attente du retour du Seigneur. Et ma conviction et observation personnelle est que là où les chrétiens ne vivent pas dans l'attente ardente du retour du Seigneur, la norme de sainteté chez ces chrétiens est inférieure à celle du Nouveau Testament. Je vais vous donner quatre puissants passages des Écritures. Je ne veux pas m'attarder sur aucun d'entre eux. Je pense qu'en réalité, ils parlent d'eux-mêmes. Je pense que vous verrez dans chacune de ces Écritures, c'est l'anticipation du retour du Seigneur qui est la motivation fondamentale de la vraie sainteté. Nous nous tournerons tout d'abord vers Tite 2, versets 11 à 14. Je l'ai lu hier soir, mais cela ne fait pas de mal de le relire. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, reniant l'impiété et les convoitises de ce monde, nous vivions dans le présent siècle sobrement, avec droiture et piété. J'ai souligné hier soir que la grâce est gratuite, mais elle n'est pas bon marché. Nous ne pouvons rien faire pour la mériter, mais quand nous la recevons, elle nous impose des obligations. Et l'une des choses qu'elle fait, c'est de nous enseigner que nous devons vivre un certain type de vie. C'est une exigence de la grâce, que nous vivions sobrement, avec droiture et piété dans le siècle présent. Et puis, la grande motivation est donnée au verset suivant, « En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ ». Quelle est la motivation de la sainteté ? C'est l'attente de l'apparition ou de la manifestation du Seigneur Jésus. Et puis, il est dit à son sujet, « Qui s'est donné lui-même pour nous, en sacrifice sur la croix, afin de nous racheter de toute iniquité, de purifier pour lui-même un peuple spécial, zélé pour les bonnes œuvres ». Donc, les rachetés du Seigneur sont un peuple particulier, spécial. Ils se distinguent par le fait qu'ils sont zélés pour les bonnes œuvres. Ils sont désireux de faire de leur mieux dans tous les domaines de la vie. Et puis, dans 1 Thessaloniciens 3, Paul dit ceci, c'est l'une de ses prières, une de ses nombreuses prières pour les gens à qui il écrit. 1 Thessaloniciens 3, versets 12 et 13, « Que le Seigneur vous fasse croître et abonder dans l'amour, les uns envers les autres et envers tous, comme nous aussi envers vous, pour affermir vos cœurs irréprochables dans la sainteté, devant notre Dieu et Père, à l'avènement ou à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. » Donc, nos cœurs doivent être affermis ou établis, irréprochables dans la sainteté. C'est certainement une norme élevée, n'est-ce pas ? Mais en vue de quoi ? En vue de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Cela me laisse penser que quand Christ apparaîtra et rassemblera tous ses saints auprès de lui, avec le corps de résurrection, chacun d'entre nous sera exposé à l'univers, et cela montrera en nous le niveau de sainteté que nous avons atteint. Paul revient sur ce thème encore et encore dans la lettre aux Thessaloniciens. « Le niveau de sainteté que chaque chrétien aura atteint sera d'une certaine façon révélé à l'univers. » C'est une pensée qui devrait nous interpeller. Puis, dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 11 à 14, Pierre traite du même thème, l'anticipation du retour du Seigneur, qu'il appelle le jour du Seigneur. Il dit « C'est pourquoi, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre et gardez à l'esprit que toutes les choses matérielles seront fidèlement dissoutes. Il n'y a rien de permanent dans le domaine matériel. Ne vous y accrochez pas trop, parce qu'un jour, tout va disparaître. » Vous connaissez le grand conquérant Alexandre le Grand, qui en 10 ans a conquis le monde antique connu, ce qui est peut-être la conquête la plus rapide et la plus totale de l'histoire militaire. À l'âge de 33 ans, il est mort d'une fièvre. Et son ordre était que lorsqu'il serait enterré, ou plutôt allongé pour l'enterrement, tous ses soldats devaient passer devant son corps et observer ses mains tourner vers le haut, totalement vides. La leçon, il ne pouvait rien emporter. Très bien. De Pierre, chapitre 3, verset 11, « C'est pourquoi, puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quels gens devriez-vous être ? » Puis Pierre répond à sa propre question, « Dans une conduite sainte et dans la piété, attendant et attend la venue du jour du Seigneur, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, soyez attentifs à être trouvés par lui dans la paix, sans tâches et irréprochables. » Voilà les conditions de base pour être prêt pour le Seigneur. Tout d'abord, être dans la paix, sans relations rompues qui pourraient être guéries. Je pense que c'est très important. Je viens de fêter mes 70 ans l'année dernière, et il y avait eu une période où un autre ministre avait été très critique à mon égard. Et nous n'avions jamais vraiment résolu ce problème. Je me suis donc assis, et je lui ai écrit une lettre manuscrite, très confidentielle, personnelle, dans laquelle je lui disais que je prévoyais encore de nombreuses années de services actifs, mais que je ne voulais pas être rappelé à la maison et laisser des affaires inachevées. Donc, je veux juste m'assurer qu'il n'y a rien entre vous et moi. Et j'ai reçu assez rapidement une lettre, également manuscrite, dans laquelle il me donnait cette assurance. Maintenant, je ne pense pas que, dans l'ensemble, j'ai un grand nombre de relations rompues dans ma marche chrétienne. J'en ai réparé quelques-unes récemment. Mais Ruth et moi, dans notre liste de prières que nous tenons à jour, nous avons une petite section pour les relations qui ont besoin d'être réparées. Je doute qu'il y ait beaucoup d'entre nous ici qui n'en aient pas une ou deux. Et ce dont je veux témoigner, c'est que depuis que nous avons fait cette liste et y avons inscrit ces noms, nous avons pu rayer la plupart des noms. Dieu a agi d'une manière merveilleuse pour guérir ces relations. Nous sommes donc chargés de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être trouvés dans la paix, sans aucune querelle, sans aucune plainte non résolue ou amertume. Ce n'est pas toujours possible. La Bible le reconnaît. La Bible dit, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Je prends cela très au sérieux. Puis, Pierre dit, « Sans tâche. » Je pense que cela fait référence aux vêtements de la justice que Christ nous a donnés. Mais si nous péchons, si nous pouvons admettre un péché précis, et combien d'entre vous reconnaissent que les chrétiens pêchent parfois, soyons honnêtes à ce sujet. Je suis le premier à le reconnaître. Si nous péchons, c'est une tâche sur ce vêtement. Et Jésus parle de garder nos vêtements sans tâche. Eh bien, ce qu'il y a de merveilleux dans le fait d'être chrétien, c'est que nous savons comment nettoyer notre vêtement. Oh, comme j'ai de la compassion pour les gens qui ont une mauvaise conscience et qui ne savent pas comment s'en défaire. Nous avons un merveilleux liquide de nettoyage qui nettoie tous les vêtements, de sorte qu'il n'y ait jamais la moindre indication de l'existence d'une tâche à cet endroit. Savez-vous ce que c'est ? Le sang de Jésus. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Il est donc très important que si vous péchez et que le Saint-Esprit vous convainque, vous repentiez, vous confessiez et vous receviez la purification qui vient de Jésus par son sang. Quelqu'un indique qu'il est payant de tenir des comptes rapprochés avec Dieu. Ne laissez pas s'accumuler un grand compte de péchés non confessés parce que plus grand il devient, plus il est difficile de revenir à Dieu. Et troisièmement, il dit irréprochable. Je comprends que cela signifie qu'il n'y a rien que nous aurions dû faire et que nous aurions pu faire que nous n'avons pas fait. Nous avons été fidèles à tous les devoirs qu'il était en notre pouvoir de remplir. Voici donc le défi à relever et c'est à la lumière de la venue du Seigneur, notre rassemblement avec Lui. Nous allons apparaître dans la gloire et nous serons très publics. L'univers entier nous verra. Donc, méditez sur ces trois exigences, être en paix, sans tâche et irréprochable. Et quand Pierre dit « Soyez diligents », c'est-à-dire agir avec empressement et attention, je pense que vous serez d'accord avec moi qu'il faut de la diligence. Cela n'arrivera pas par l'insouciance ou la négligence. Il faut prêter une réelle attention aux questions spirituelles. Et puis, un autre passage de l'Écriture en rapport avec l'exigence de la sainteté personnelle alors que nous envisageons le retour du Seigneur. 1 Jean, chapitre 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que quand il sera révélé, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. C'est notre corps de résurrection dont j'ai parlé. Quand nous le verrons, nous serons comme lui, nous aurons un corps comme le sien. Jean continue, et quiconque a cette espérance en lui, Jésus, se purifie comme lui est pur. C'est donc la marque de ceux qui espèrent vraiment voir Jésus et d'être transformés à sa ressemblance. quiconque a cette espérance se purifie. Si j'étais votre pasteur, ce que je ne suis pas, et que je voyais que vous ne faites pas attention dans votre vie quotidienne à vous purifier, que vous n'avez pas pris de réelles mesures pour devenir plus purs, je devrais vous dire que vous ne vous attendez pas vraiment à voir le Seigneur. Vous pouvez dire oui à la doctrine, mais elle n'est pas réelle dans votre expérience. car quiconque a cette espérance en lui se purifie. C'est une marque. Et si on y réfléchit logiquement que nous allons être exposés à la gloire totale du ciel dans la présence de Dieu le Père, de Jésus et des saints anges, nous avons certainement besoin de pureté. Je veux dire, cette lumière éblouissante va révéler la moindre tâche sur notre vêtement. elle va révéler le moindre défaut ou faille dans notre caractère. C'est un défi. Si je n'en disais pas plus ce soir, je vous aurais déjà laissé suffisamment d'éléments pour agir. Mais j'ai encore des choses à dire. La deuxième chose que je pense que nous devons faire si nous nous préparons pour le retour du Seigneur, c'est que nous devons accomplir la tâche qui nous est assignée. Regardons tout d'abord dans Éphésiens chapitre 2 verset 10. Éphésiens 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu. Le mot grec est poéma. D'où vient le mot français poème ? Et ça ne signifie pas seulement quelque chose qui a été fait. Ça veut dire un chef-d'œuvre. Nous sommes donc le chef-d'œuvre créatif de Dieu. C'est toujours une bénédiction pour moi de penser que pour montrer à l'univers entier ce qu'il pouvait faire quand il a voulu faire ce chef-d'œuvre. Vous savez où il est allé chercher le matériel ? À la déchetterie, au tas de ferraille. Il a dit à l'univers, vous voyez ce que je peux faire avec des vies brisées, tâchées, en désharmonie ? De ces vies, je peux faire ce qui sera mon principal chef-d'œuvre pour l'éternité. Nous sommes donc son chef-d'œuvre. Créé dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous marchions en elles. Nous sommes donc tous créés dans le Christ Jésus, chacun de nous, pour des œuvres bonnes et spécifiques qui sont les tâches qui nous sont assignées. En réalité, nous n'avons pas à décider de ce que nous allons faire. Nous devons découvrir ce que Dieu nous a préparés à faire. Il a une tâche préparée pour chacun. Je vais vous le dire, les chrétiens satisfaits, les chrétiens comblés sont ceux qui avancent dans la tâche qui leur est assignée. Maintenant, dans Apocalypse 19, nous avons déjà regardé ce passage, mais je veux regarder encore une fois une caractéristique de l'épouse. Apocalypse 19, versets 7 et 8, « Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Permettez-moi de souligner que l'épouse doit se préparer. Ce n'est pas Dieu qui le fait. Il lui en donne les moyens, mais c'est elle qui doit le faire. « Et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les actes justes des saints. » Si vous avez la version King James, je crois qu'il est dit, « C'est la justice des saints. » Mais ce n'est pas totalement exact. Il s'agit en réalité des actes justes des saints. Vous voyez, quand nous faisons confiance à Jésus pour le salut, sa justice nous est imputée. Nous avons ce que les théologiens appellent la justice imputée ou reconnue, portée à notre crédit. Nous la recevons comme un don, mais au moment où nous arrivons au ciel, il faut que cela soit devenu la justice ou droiture appliquée. La justice imputée doit être traduite en actes justes que nous aurons accomplis. Vous ne pouvez pas marcher dans la vie en disant, « Eh bien, je suis reconnu juste. » Il faut que cela soit démontré dans le fait que vous vivez une vie juste. Il y a donc d'abord la justice imputée, ensuite, il y a la justice accomplie. Paul dit aux Philippiens, « Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Dieu œuvre en nous, mais il ne peut œuvrer en nous plus que nous n'œuvrons nous-mêmes, vous comprenez ? La limite de ce que Dieu peut produire en nous est la mesure de ce que nous produisons. Maintenant, si je dis cela, c'est parce que quand vous apparaîtrez dans votre tenue nuptiale, vous ne voudrez pas avoir une petite robe trop étroite, n'est-ce pas ? Vous voudrez avoir suffisamment de tissu pour un magnifique vêtement de mariée, mais vous n'aurez assez de matériel que si vous avez eu assez d'actes justes, parce que le fin lin, ce sont les actes justes des saints. Pensez-y de cette façon. Chaque acte de justice que vous accomplissez est un fil de lin. Vous allez donc devoir faire beaucoup d'actes justes si vous voulez avoir un beau vêtement. C'est très concret pour moi. Je vais vous dire une façon de le faire. Il y a des années, ma première femme et moi avions une dame qui était une de nos amies, une missionnaire à Jérusalem. Elle est tombée très malade et elle a oscillé entre la vie et la mort pendant un certain temps. Et c'était une femme pieuse et elle pensait peut-être que c'est le moment de Dieu de me ramener à la maison et j'aimerais bien rentrer à la maison. Mais alors qu'elle pensait cela, une nuit, le Seigneur lui a donné un rêve. Et dans ce rêve, elle se voyait travaillant sur une robe qu'elle était en train de confectionner. Et en regardant plus en détail, elle a vu qu'il y avait une grande partie de la robe qui n'était pas encore terminée, sur tous les manches si je me souviens bien. Et elle s'est rendue compte que Dieu lui montrait « Tu ne peux pas encore rentrer à la maison parce que ta robe n'est pas complète. Il y a beaucoup d'autres actes justes à faire qui sont prévus pour toi avant que ta robe ne soit complète. » Jésus parle de personnes qui seront trouvées nues. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que la profession de bouche mais pas d'action. La profession ne va pas vous vêtir en ce jour-là. C'est l'action qui vous habillera. Très bien. La troisième exigence ou je dirais la troisième indication que nous anticipons vraiment le retour du Seigneur. C'est la prière continue. Je vais juste lire un passage de Luc 21. Ma chérie, tu veux bien me donner ta Bible version NAS New American Standard pour un moment ? Luc 21. C'est le chapitre qui correspond à Matthieu 24. Il s'agit de la description par Jésus des événements qui précèderont son retour. C'est un discours prophétique. J'utilise cette version parce que je pense qu'elle est un peu plus proche de la traduction correcte et sur certains points elle est plus vivante. Nous regardons donc tout d'abord le verset 28. Jésus a décrit tous les différents types de problèmes, de pression et de maux qui s'abattront sur le monde à l'approche de son retour. Mais au lieu de dire « cachez-vous dans une grotte » ou « vous savez, de se sentir morose » il dit « quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut et levez la tête parce que votre délivrance ou rédemption approche. » Vous comprenez que nous qui croyons vraiment en Jésus avons une vision différente des affaires du monde. Le monde est continuellement en proie à l'agonie sur des problèmes de plus en plus importants. Dès qu'ils ont résolu un problème, il y en a deux autres. En ce moment, c'est le terrorisme qui occupe tout le monde. Jésus a dit qu'à la fin de notre temps, l'iniquité, le mal, abondera. Ce n'est qu'un aspect de cette vérité. Eh bien, nous voyons la même chose mais nous la voyons sous un angle différent. Jésus a dit dans Matthieu « quand vous verrez ces choses, ce sera le commencement des douleurs de l'enfantement ou de l'accouchement. Qu'est-ce qui viendra ? La naissance d'une nouvelle ère. » Nous voulons voir cette nouvelle ère. Donc, nous ne nous opposons pas aux douleurs de l'accouchement. Un mari qui veut que sa femme lui donne un beau petit bébé ne s'affole pas quand les douleurs de l'accouchement commencent. S'il a un peu de bon sens, il l'emmène d'urgence à l'hôpital et dit « Louez le Seigneur. Maintenant que je vois les douleurs de l'accouchement, je sais que le bébé est en route. » Voilà comment nous devrions réagir à ces choses dans le monde. Ce sont les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle ère qui va naître, l'ère d'un royaume. D'ailleurs, dans le domaine naturel, je pense que vous, les mères, êtes d'accord. Une fois que les douleurs de l'accouchement commencent, elles deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses jusqu'à la naissance du bébé. C'est la règle normale. Je pense qu'il en sera de même avec cette période de temps. Je ne pense pas que nous aurons une période de détente et de paix. Je pense que les douleurs de l'accouchement seront plus fréquentes, plus rapprochées et plus intenses. Mais nous ne nous alarmerons pas pour autant parce que nous croyons qu'une nouvelle ère va naître et nous réalisons qu'il n'y a pas d'autre moyen pour cette ère de venir qu'à travers une naissance. Nous acceptons donc les douleurs de l'accouchement et quand nous voyons ces choses, nous levons la tête et nous sommes heureux parce que nous savons que notre rédemption est proche. C'est exactement l'attitude dont nous avons besoin. Puis Jésus donne dans le même chapitre, Luc 21, des instructions très spécifiques sur notre vie de prière. Et je voudrais vous dire en général ceci. Je ne pense pas que votre vie chrétienne ne dépassera jamais la portée de votre vie de prière. En fin de compte, votre vie de prière déterminera la façon et l'intensité avec laquelle vous vivez réellement votre vie chrétienne. Louez-soit Dieu. Maintenant, regardez ce que Jésus dit sur la prière dans ce contexte. Nous sommes dans Luc 21, verset 34 et suivant. « Prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient apesantis par les excès du manger et du boire ou la dissipation, la débauche et l'ivrognerie et par les soucis de la vie. » Or, la plupart des chrétiens ne sont pas vraiment en grand danger de dissipation ou d'ivrognerie, même si, bien sûr, c'est une tentation. Mais qu'en est-il des soucis de cette vie ? Je me souviens que cette chère Corrie Ten Boom nous a dit un jour « Quand j'ai découvert que l'inquiétude pouvait m'empêcher d'être prête pour le retour du Seigneur, a-t-elle dit, j'ai eu une attitude très différente à l'égard de l'inquiétude à partir de ce moment-là. Pourquoi ? Parce que la raison de l'inquiétude est que vous êtes trop immergé dans les choses du temps. Vous donnez trop d'importance aux choses qui sont purement temporelles. Jésus nous met donc en garde contre trois choses. La dissipation, débauche ou excès, l'ivrognerie et l'inquiétude. Il nous dit « Soyez sur vos gardes. » Nous devons être sur nos gardes. Chacun de nous doit être sur ses gardes. Puis il poursuit en disant « Si ces choses affaiblissent votre spiritualité, ce jour viendra sur vous soudainement comme un piège. Ce jour, c'est le jour de la fin de notre temps et du retour du Seigneur. Car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. » La différence avec nous, c'est que notre adresse résidentielle est au ciel. Rappelez-vous ce que j'ai lu hier soir. Paul a dit que notre citoyenneté est au ciel. Pour les personnes dont l'adresse résidentielle est sur la terre, il va venir comme un filet sur chacun d'eux. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit qu'ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. C'est votre attitude qui déterminera si vous serez surpris par cette chose qui vient sur toute la terre ou si vous survivrez. Et puis Jésus donne cette instruction spécifique sur la prière. Mais restez toujours sur le qui-vive ou veillez donc, priant pour avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de l'homme. Si vous avez la version King James, vous comprendrez pourquoi j'ai opté pour celle-ci parce qu'il y a une différence. J'ai accès au texte original et c'est simplement qu'il y a deux mots grecs possibles. L'un se trouve dans un manuscrit, l'autre se trouve dans un autre, mais les chercheurs modernes ont en principe accepté ceci comme la lecture la plus probable. Et pour moi, c'est un défi. Prier pour avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, les jours qui viennent vont exiger une force spirituelle énorme. Combien d'entre vous serez d'accord pour dire, ceux qui sont chrétiens depuis une trentaine d'années, que nous sommes exposés à toutes sortes de pressions aujourd'hui qui n'étaient pas si manifestes auparavant ? D'après mon expérience, les pressions augmentent chaque année. On parle des problèmes des jeunes chrétiens. Je dis aux gens qu'il faut considérer les problèmes des chrétiens âgés. Il n'est pas plus facile d'être chrétien avec le temps. Eh bien, nous aurons besoin de force pour résister à ces pressions et nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Et Jésus dit, où trouverons-nous la force ? En quoi ? Dans la prière. Il dit, en priant toujours. Priez en tout temps. Je crois que c'est essentiel. Laissez-moi vous avouer quelque chose. doctrinalement, théologiquement, je crois totalement au retour personnel en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais, je peux y croire doctrinalement et théologiquement et pourtant, cela peut être très éloigné de ma pensée quotidienne si je ne passe pas du temps dans la parole de Dieu et dans la prière. Je ne crois pas que qui que ce soit puisse vivre dans la véritable attente constante du retour du Seigneur si vous ne vous isolez pas le plus souvent possible avec Dieu dans sa parole et dans la prière. Je veux dire, je maintiendrai toujours la position doctrinale, mais mon attitude dans ma vie personnelle dépend de ma vie de prière. Et je crois que c'est conforme à l'Écriture. Jésus dit « Soyez vigilants, priez continuellement pour que vous ayez la force d'échapper et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Et de nouveau, vous voyez, c'est l'anticipation d'être présenté devant le Seigneur à son retour. Merci beaucoup. Très bien. Nous en arrivons maintenant à la quatrième exigence. Je ne prétends pas qu'elles sont exhaustives, mais je suggère qu'il s'agit des principales exigences de l'Écriture qui ont pour but d'accélérer ou de hâter la venue de ce jour. Maintenant, c'est peut-être une nouvelle pensée pour certains d'entre vous. Je voudrais revenir à 2 Pierre 3 et lire ce passage que je pense nous avons déjà lu deux fois. Les versets 11 et 12. 2 Pierre 3, versets 11 et 12. « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. » Nous avons commenté cela. Maintenant, remarquez la déclaration suivante. « Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. » Si vous avez la version King James, il est écrit « ce hâtez vert ». Mais presque toutes les traductions modernes ont décidé que la façon correcte de traduire cela n'est pas « ce hâtez vert », mais « hâtez la venue du jour de Dieu ». Une traduction dit « en accélérant sa venue ». Voilà une idée stimulante, parce que cela indique qu'il y a des choses que nous pouvons faire qui rapprocheront ce jour. Et je veux vous suggérer ce que je crois être la principale chose que nous pouvons faire pour rapprocher le jour du retour du Seigneur. Je dois dire à ceux d'entre vous qui ont l'esprit théologique que je crois que Dieu connaît le jour et l'heure exacts du retour de Jésus. Néanmoins, cela n'arrivera pas tant que nous n'aurons pas rempli les conditions. Vous comprenez ? Mais cela est résolu par l'omniscience de Dieu, parce que Dieu sait quand il y aura une génération qui fera les choses qui feront revenir le Seigneur. Ma prière est que je puisse voir cette génération. Laissez-moi maintenant vous montrer ce que je crois être l'exigence essentielle. Dans Matthieu 24, Matthieu 24 correspond à Luc 21. Tous deux sont les chapitres qui décrivent la fin de notre temps. Nous devons lire le verset 3 pour comprendre la question à laquelle Jésus répond. Matthieu 24, verset 3, « Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui en particulier ou en privé, disant, dis-nous quand ces choses arriveront-elles ? » C'est-à-dire la destruction du Temple dont il venait de parler, « Et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle ou de la fin du monde ? » Laissons de côté la question de la destruction du Temple, qui trouve sa réponse dans Luc 21. Je vais juste vous donner la réponse. Jésus a dit, « Quand vous verrez Jérusalem environnée d'armée, sachez alors que sa destruction est proche. » Cela n'est pas donné aussi pleinement dans Matthieu. C'est pourquoi nous devons rapprocher ces deux chapitres. Mais la réponse à la deuxième question qui, d'une certaine manière, est plus importante, est donnée très précisément dans Matthieu 24. La deuxième question spécifique est la suivante. qu'elle sera le signe de ta venue et de la fin du monde. Dans les versets suivants, Jésus donne un certain nombre de signes, signes au pluriel, des faux messies, des faux prophètes, des famines, des pestes, des tremblements de terre, l'iniquité, le mal qui progresse, le manque d'amour parmi le peuple de Dieu. Il y a beaucoup de signes négatifs. Mais il n'a toujours pas répondu à la question, car la question était quel sera le signe. Mais quand vous arrivez au verset 14, il répond à une question précise par une réponse précise. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Quels sont les mots suivants ? Alors viendra la fin. Voilà la réponse à la question quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quel est le signe spécifique ? C'est la prédication de cet évangile dans le monde entier à toutes les nations. Vous voyez, avant que Jésus ne parte après sa résurrection, il a donné des instructions spécifiques à ses apôtres, très précises, dans deux passages, Matthieu 28 et Marc 16. Dans Matthieu 28, il a dit « Allez donc dans le monde entier et fête de toutes les nations des disciples. » Dans Marc 16, il dit « Allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. » Or, tant que l'Église n'aura pas obéi à cet ordre, Jésus ne reviendra pas. Nous sommes donc responsables soit de hâter son retour, soit de retarder son retour. le seul moyen d'être sûr du retour du Seigneur, c'est de faire le travail qu'il nous a confié. Je dois dire que je crois que Satan connaît très bien les prophéties bibliques et sa principale motivation est de s'accrocher à son royaume à lui. Et il sait que son royaume subsistera jusqu'à ce que deux conditions soient remplies. La première est celle-ci. Cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'autre que nous traiterons dans un instant est la restauration d'Israël à son Messie. Et donc, sur la liste des priorités de Satan, des choses à empêcher, ce sont les deux éléments les plus importants. Par tous les moyens, empêcher l'Église de prêcher l'évangile du royaume à toutes les nations. Et par tous les moyens, résister au rétablissement d'Israël. C'est le sens de ce qui se passe au Moyen-Orient. La fureur qui persiste à propos de cette petite nation dans ce petit pays est totalement illogique, à moins que vous ne compreniez les questions spirituelles qui se cachent derrière. Satan sait que lorsqu'Israël sera rétabli, son royaume sera fini. Il sait aussi que lorsque l'Église aura accompli sa tâche et qu'elle aura proclamé l'Évangile du royaume à toutes les nations, alors le Seigneur pourra revenir. Vous voyez, Satan est irrité même si une seule âme est sauvée, mais cela ne va pas menacer son royaume. Même si 50 millions d'âmes sont sauvées aux États-Unis demain, cela ne renversera pas le royaume de Satan. Mais si l'Évangile du royaume est prêché dans toutes les nations, à toutes tribus, toutes langues et tout peuple, alors la voie est ouverte pour le retour du Seigneur. en ce qui concerne l'établissement d'Église dans un pays comme l'Amérique, je ne suis pas sûr que Satan soit très inquiet de l'établissement d'Église. Je pense que certaines d'entre elles l'aident, en fait. Je ne suis pas cynique. Je veux dire, je pense qu'il garde les chrétiens liés, occupés de façon inoffensive à des choses qui ne sont pas une menace pour Satan. J'ai tendance à penser que nous avons suffisamment d'Église en Amérique. En fait, on pourrait dire que nous en avons trop. Les Églises américaines ne sont pas une menace pour Satan jusqu'à ce qu'elles deviennent quoi ? Des bases d'envoi pour les messagers de l'Évangile à toutes les nations. Et la plupart d'entre elles ne le sont pas. Je dois dire que je pense que Satan a fait en sorte que l'Église soit liée dans des nœuds. Et la plupart du temps, c'est simplement par des choses qui sont habituelles. Nous continuons juste à les faire. Vous savez, après que toute institution religieuse ait existé plus d'une génération, son objectif suprême est de maintenir l'institution en existence, indépendamment de ce que cette institution accomplit. C'est presque sans importance. La chose la plus difficile au monde est de mettre fin à une institution religieuse. Maintenant, je n'attaque pas les Églises, mais ce que je veux que vous voyez, c'est que cela ne changera jamais la situation du monde. Ce qui va changer la situation du monde, c'est que nous accomplissions la tâche qui nous a été confiée, qui est de proclamer l'Évangile du Royaume à toutes les nations. On estime qu'à l'heure actuelle dans le monde, il y a deux milliards et demi de personnes, ce qui représente un peu plus de la moitié de la population mondiale, qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus une seule fois. C'est le vrai problème. Voilà ce qui compte. Très bien. Examinons la deuxième de ces deux exigences reliées, qui est ce que Dieu a prévu pour Israël. nous allons regarder dans Romains 11, un instant. Deux versets seulement. Les versets 25 et 26. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. » Maintenant, quel est le mystère ? C'est qu'un endurcissement ou aveuglement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que... Vous remarquez qu'à chaque fois qu'il est question du rejet d'Israël par Dieu, il est toujours déclaré deux choses, que c'est partiel et que c'est temporaire. C'est en partie et jusqu'à ce que... L'aveuglement, en partie, est arrivé à Israël jusqu'à ce que... Quoi ? Jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Comment la plénitude des nations entrera ? Qu'est-ce qui est absolument essentiel ? La proclamation de l'Évangile du Royaume à toutes les nations. Dans Apocalypse, nous voyons plus d'une fois l'image des rachetés. Et l'une des choses que l'Apocalypse souligne, c'est qu'ils sont de toutes tribus, toutes nations, tout peuple et toute langue. Donc, le nombre des rachetés ne peut être complet tant que toute tribu, toute nation et toute langue n'ait entendu la bonne nouvelle. C'est pourquoi je suis personnellement un fervent supporter de la traduction de la Bible de Wycliffe. Parce que je crois que c'est une partie essentielle du retour du Seigneur, d'introduire au moins une partie de la parole de Dieu dans toute langue parlée. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire, ça ne fait pas les gros titres, mais c'est essentiel. Je crois parce que Jésus a fait ce sacrifice suprême pour toutes les nations et tous les peuples du monde entier que pour honorer le Seigneur, Dieu, le Père, va s'assurer qu'il y ait au moins un représentant de chaque tribu, peuple, nation et langue qui a bénéficié du sacrifice. Qu'il n'est pas mort en vain pour aucun groupe de personnes sur la terre. Donc, nous voici confrontés au fait que l'aveuglement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que quoi ? Que l'Église fasse son travail. Vous voyez, l'une de nos responsabilités est que nous gardons Israël dans l'incrédulité parce qu'ils ne peuvent pas être restaurés pleinement à Dieu tant que le nombre complet des non-juifs soit entré. Lisons le verset suivant. « Jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob l'impiété. » Voilà donc les deux priorités, comme je le comprends, dans le programme de Dieu pour la fin de notre temps. Et elles sont étroitement liées. premièrement, la proclamation de l'Évangile du Royaume à toutes les nations. Deuxièmement, la restauration d'Israël. Je parlais à une dame juive intelligente qui n'est pas une chrétienne née de nouveau, mais son mari, qui est un non-juif, est un chrétien née de nouveau. Et ils sont venus et ont demandé à me parler de cette question. Et je leur ai expliqué brièvement ce que j'essaie de vous communiquer. et j'ai dit, « Si le peuple juif n'est pas encore rétabli, c'est notre responsabilité douloureuse parce que nous n'avons pas fait notre travail. Car tant que le nombre complet des nations ne sera pas entré, une partie, au moins, d'Israël restera dans l'incrédulité. Cette dame juive, plutôt sophistiquée, m'a regardé et elle m'a dit, « Eh bien, je suppose que nous arrivons au bout. » Puis elle a dit, « J'aimerais que vous vous ateliez au travail. » C'est un défi remarquable qu'elle m'a lancé, vraiment. Elle a bien vu les choses. En un sens, elle était plus perspicace que beaucoup de chrétiens non-juifs. Mais l'aveuglement n'avait pas été retiré, vous voyez ? En un sens, c'est un mystère. Paul en parle comme un mystère. Vous voyez, l'offre du royaume n'a d'abord été présentée qu'à Israël. Jésus a dit, « Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais quand Israël a rejeté le roi, ils ont perdu le royaume. Après cela, Dieu a ordonné que l'offre du royaume soit présentée à toutes les nations. Et puisque c'est le programme de Dieu, cela ne changera pas. Donc, notre temps ne peut pas se clôturer tant que le programme de Dieu n'est pas achevé par l'offre du royaume à toutes les nations. J'espère que vous voyez cela. J'espère que je vous l'ai communiqué. Je sais que pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas du tout familier. C'est devenu si réel pour moi que c'est jour et nuit dans mes pensées. C'est la motivation de ma vie. Deux choses, proclamer l'évangile du royaume à toutes les nations et travailler à la réconciliation d'Israël. Dans un instant, je vais clôturer ce message ce soir en vous disant ce que Ruth et moi faisons. Non pas parce que nous voulons nous vanter, mais parce que nous voulons que vous voyez que nous prenons cela au sérieux. Je voudrais me tourner un instant vers Esaïe 40 qui est étroitement lié à ceci. Esaïe 40. Nous commençons par les versets 1 et 2. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Maintenant, qui est mon peuple dans ce contexte ? Je vais vous dire ce que je crois. Je crois que c'est le peuple juif. J'ai beaucoup de raisons que je n'ai pas le temps de vous donner. Si c'est le peuple juif qui doit être consolé, à qui s'adressent ces paroles ? Ça ne peut pas être le peuple juif, parce que c'est le peuple juif qui doit être consolé. Donc, quand Dieu dit « consoler », c'est au pluriel, « consoler mon peuple », à qui s'adressent ces paroles ? À nous. Je pense qu'il n'y a pas d'autre possibilité. À nous qui croyons au Dieu de la Bible, qui croyons en la Bible et qui croyons que ce que la Bible dit est ce que nous devons faire. C'est donc une tâche pour les chrétiens. Consoler mon peuple juif. Combien d'entre vous seraient d'accord pour dire que le peuple juif a besoin de réconfort ? Aucune autre nation dans l'histoire n'a souffert un dixième de ce qu'il a souffert. Et comprenez-moi bien, je n'accuse personne ici, mais la plupart de leurs souffrances ont été aux mains de chrétiens professants. Vous devez garder cela à l'esprit. Vous ne pouvez comprendre la situation mondiale tant que vous ne comprenez pas cela. La principale source d'antisémitisme en Europe depuis au moins mille ans était l'Église. Eh bien, vous dites, ce n'est pas notre Église. C'est peut-être vrai, mais d'après ce que je comprends, il n'y a qu'une seule Église. Jésus n'est pas bigame. Il ne reviendra pas pour deux épouses. Nous faisons donc partie de l'Église. Vous voyez, nous ne pouvons pas nous contenter d'accepter le bien que l'Église a fait et dire, eh bien, nous acceptons cela, mais le mal, nous le désavouons. Cela ne marche pas. Nous sommes responsables devant l'histoire de ce que l'Église chrétienne a fait. Hitler n'aurait jamais pu faire en une seule génération ce qu'il a fait pour détruire les Juifs si la graine n'avait pas été semée dans l'esprit des Allemands, des Polonais, des Autrichiens, des Français et bien d'autres nations, des Russes, par l'Église depuis au moins mille ans. D'ailleurs, je l'exprime ainsi. L'Église a semé une récolte que les nazis ont moissonnée. Cela peut choquer certains d'entre vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder ce que je dis dans mon livre intitulé « Le dernier mot au Moyen-Orient » où je pense avoir produit suffisamment de preuves documentées sur ce fait. Et ne dites pas que c'était seulement les catholiques, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a pas eu d'antisémite plus convaincu que Martin Luther. Ces déclarations sur le peuple juif sont si vulgaires et ignobles que lorsque je les ai examinées, j'ai refusé d'en publier certaines dans mon livre. Je ne voulais pas salir les pages de mon livre avec ce que Martin Luther a dit sur les Juifs. Je suis un admirateur de Martin Luther à bien des égards, mais c'est là une page triste et sombre de l'histoire de l'Église. Donc, si on nous dit de consoler le peuple juif, nous avons de nombreuses motivations pour cela. Tout d'abord, nous devons les dédommager pour le mal que nous leur avons fait. Deuxièmement, nous devons garder à l'esprit ce que Jésus a dit. Le salut vient des Juifs. Chaque bénédiction spirituelle dont nous jouissons en tant que chrétiens nous est parvenu par l'intermédiaire du peuple juif. Et je vais étayer cette affirmation. Pas de Juifs, pas de patriarches, pas de prophètes, pas d'apôtres. Ils étaient tous Juifs. Pas de Bible, pas de sauveurs. Combien de votre salut auriez-vous sans cela ? Il s'agit là de faits tout simplement historiques et objectifs. Dieu dit donc « Voici le moment » et je crois que nous vivons en ce temps pour commencer à réconforter mon peuple. Parlez de consolation à Jérusalem et criez-lui que son temps de guerre est accompli, que son iniquité est pardonnée, car elle a reçu au double de la main de l'Éternel la peine de tous ses péchés. Jérusalem a été conquise au moins dix fois par des nations étrangères depuis l'époque de Jésus. C'est une ville opprimée, piétinée. Maintenant, remarquez le contexte de ceci. Le verset suivant dit « La voix de quelqu'un crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel. » Comment préparons-nous le chemin du Seigneur ? En réconfortant le peuple juif. Vous voyez le contexte ? Et puis, je veux juste vous montrer le message de réconfort. Je parle par expérience parce que Dieu m'a utilisé pour présenter ce message au peuple juif dans leur synagogue et ailleurs à plusieurs occasions. Le message se trouve dans les versets 6 à 8. La voix dit « Crie » et il répond « Que crierez-je ? » Quel est mon message ? » Voici la réponse. « Toute chair est comme l'herbe et toute sa beauté est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fan, car le souffle de l'Éternel ou l'Esprit du Seigneur a soufflé dessus. Vraiment, le peuple est comme l'herbe. Maintenant, quel réconfort y a-t-il dans cela ? Aucun. Tout est très vrai, mais ce n'est pas un réconfort. Toute chair va périr, se flétrir. Tout disparaîtra. Où est le réconfort ? Le réconfort est dans le verset suivant. « L'herbe se dessèche, la fleur se fan, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. » C'est l'une des choses que nous devons dire au peuple juif. Cette parole de Dieu demeure. Cette parole vous promet un avenir. Cette parole vous promet la restauration. Cette parole vous promet la bénédiction. Elle est là pour toujours. Elle demeure éternellement. Les nations, les royaumes et les empires qui ont persécuté Israël ont disparu de la scène de l'histoire, comme de l'herbe. Deux choses demeurent. La parole de Dieu et le peuple juif à qui Dieu a promis un avenir éternel. Voilà le message. Et si vous commencez à apporter ce message des prophètes au peuple juif, vous découvrirez quelque chose d'intéressant. Ils sont presque totalement ignorants du message de leurs propres prophètes. J'ai pris la parole dans de nombreux synagogues et j'ai expliqué à partir des écritures prophétiques de l'Ancien Testament pourquoi je crois en l'avenir d'Israël. À chaque fois, des Juifs viennent me voir et me disent « Où est-ce ? Où avez-vous trouvé cela ? Je ne savais pas que c'était dans notre Bible. » Ok, alors, permettez-moi d'essayer de conclure. Je vais revenir sur ce que je crois que sont nos responsabilités. Si nous prétendons attendre avec impatience le retour du Seigneur, si nous attendons ardemment son apparition, tout d'abord, nous devons cultiver la sainteté personnelle. Sans la sainteté, la Bible dit que personne ne verra le Seigneur. Deuxièmement, nous devons accomplir la tâche qui nous est assignée, chacun d'entre nous. Et en accomplissant notre tâche assignée, nous ajoutons des fils de lin à ce qui sera notre vêtement de mariage. Troisièmement, Jésus nous avertit de la nécessité de prier continuellement pour que nous ayons la force d'échapper à toutes ces choses et de nous tenir debout devant le Fils de l'homme. et Pierre nous lance un défi, non seulement d'attendre ce jour, mais d'accélérer sa venue. Nous pouvons faire des choses qui hâtent le retour du Seigneur. Inversement, si nous ne les faisons pas, nous retarderons le retour du Seigneur. D'une manière ou d'une autre, nous sommes responsables. Les deux choses que j'ai suggérées bibliquement sont appropriées en notre temps. Numéro 1, nous avons la responsabilité de proclamer l'Évangile du Royaume à toutes les nations parce que jusqu'à ce que cela se produise, la fin ne viendra pas. Acceptez-vous cela ? Je veux dire, est-ce que c'est clair dans Matthieu 24, verset 14 ? Je ne vois pas d'autre façon de le comprendre. Combien d'entre vous s'en sont rendus compte avant ? Quelques-uns. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, je crois que Satan fait tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir l'Église dans l'ignorance de cette question vitale. Il est bien content de nous voir avec nos piqueniques de l'école du dimanche et beaucoup d'autres choses qui font perpétuer la vie quotidienne de l'Église mais qui ne menacent en rien son royaume. La deuxième chose, c'est de préparer le chemin du Seigneur en réconfortant Israël, en leur témoignant de l'amour. Voilà une chose qu'ils n'ont que très peu expérimenté en 19 siècles d'exil, l'amour. Vous seriez surpris de voir à quel point l'amour, non fin, sans condition, peut faire fondre un cœur juif. Ils courront presque après vous quand ils sentent que vous les aimez vraiment. Et je ne parle pas d'essayer de les faire devenir baptistes, vous comprenez ? Ma conviction personnelle peut vous choquer. Je n'ai pas vraiment envie de voir des Juifs devenir baptistes. Dieu merci pour les baptistes, mais je crois que les Juifs qui croient en leur Messie juif devraient être autorisés à rester Juifs. C'est une question que nous n'aborderons pas, mais nous ne sommes pas obligés de résoudre tous ces problèmes. Nous devons les réconforter, nous devons les aimer, nous devons prier pour eux. Maintenant, pour conclure, je vais vous mettre au défi d'une certaine façon, parce que je vais vous donner très brièvement les grandes lignes de la façon dont Ruth et moi essayons de faire ce que j'ai prêché. Vous comprenez ? Notre ministère a quatre axes principaux. Quand vous nous voyez tous les deux ici, ce n'est que la partie émergée d'un iceberg. Il y a beaucoup plus sous la surface que ce qui est apparent. Je pense que l'axe principal de notre ministère est mon émission de radio qui est écoutée dans cette ville sur la station chrétienne à 11h45 le matin. Chaque jour de la semaine, si vous ne l'avez jamais entendu, vous pouvez l'écouter. Nous avons commencé en 1979 sur huit stations aux États-Unis avec un budget de 8000 dollars. Nous n'aurions jamais pu imaginer l'ampleur que cela prendrait. mais pour la gloire de Dieu, je veux raconter brièvement. Nous sommes maintenant sur plus de 50 stations aux États-Unis, mais ce n'est encore que la partie émergée de l'iceberg. Nous couvrons également la majeure partie de la terre habitée, en anglais et dans quatre langues étrangères, et une cinquième en préparation. En anglais, depuis Manille, nous couvrons l'Asie du Sud-Est, l'Afrique de l'Est et une partie de l'Inde. Depuis le sud du Liban, la station de George Otis, nous couvrons le Liban, les pays arabes voisins et le nord d'Israël, sur les ondes moyennes. Sur les ondes courtes, cette station atteint l'Europe, jusqu'au nord de la Finlande et Leningrad. et on l'écoute en Finlande comme une station locale. Notre émission y est diffusée cinq jours par semaine. Il est intéressant de dire, vous en avez tous entendu parler, j'en suis sûr, qu'il y a eu une tentative de faire exploser la station récemment. Nous avons rencontré George Otis à Jérusalem, juste après cela. Et il nous a dit que les enquêtes indiquaient que les musulmans qui ont fait cela étaient des musulmans marxistes d'orientation russe. Et apparemment, l'une de leurs cibles principales était l'émetteur qui atteignait la Russie. Ils ne l'ont pas eu. Dieu merci. Mais ça nous donne une indication que cela a un impact en Russie. Ensuite, depuis Honolulu, l'émission atteint les îles du Pacifique. Et pour la deuxième nuit de l'émission, elle atteint aussi loin que la Nouvelle-Zélande dans une direction et le Japon dans une autre. Depuis Porto Rico, elle atteint la plupart des îles des Caraïbes. Elle est également écoutée dans la majeure partie de la Nouvelle-Zélande et dans le sud de l'Australie. Ça, c'est en anglais. Ensuite, elle a maintenant été traduite en trois dialectes chinois, le mandarin, le cantonais et l'amoy. Et à cause de la culture chinoise, je ne peux pas diffuser sous le nom d'Eric Prince. J'ai donc un nom chinois et le programme a un nom chinois. Le nom chinois du programme est Living Sacrifice, Sacrifice vivant. Et mon nom chinois, autant que je puisse le prononcer, est Ye Guangming, ce qui signifie lumière claire. N'est-ce pas magnifique ? Je ne l'ai pas choisi, il m'a juste été attribué. Mais si j'avais pu choisir un nom qui exprime le plus complètement exactement ce que je veux être, ce serait la claire lumière. Maintenant, cette émission est diffusée depuis la Corée du Sud en mandarin, la langue officielle de toute la Chine communiste, et atteint l'ensemble de la Chine communiste cinq jours par semaine à 18 heures, qui est l'heure de grande écoute. Et des réponses ont été reçues de différentes provinces de Chine. On estime que dans les zones rurales de Chine, 90% des chrétiens écoutent la radio. C'est leur principale source d'information. Je suppose que vous savez qu'au cours des deux ou trois dernières décennies, la Chine a connu peut-être le plus grand mouvement du Saint-Esprit de l'histoire de l'Église. On estime qu'il y a au moins 50 millions de nouveaux chrétiens. Peu d'entre eux possèdent des Bibles ou toute autre source d'information biblique. La radio est leur principal canal. Quelqu'un a demandé à un jeune chinois s'il avait une Bible. Il a répondu non. Ils ont dit « Avez-vous du matériel d'enseignement ? » Il a répondu oui. Une sœur a déchiré une page de son livre de dévotion et me l'a donné. Voilà le genre de fin qu'il y a. Vous voyez ? Je ne remercierai jamais à ces dieux pour le privilège d'être utilisé pour répondre à ce besoin désespéré à un moment où cela peut faire changer l'histoire de la Chine. Puis, en cantonais, elle atteint Hong Kong où le cantonais est le dialecte de Hong Kong et dans la langue Amoy, elle atteint l'Asie du Sud-Est où il y a une grande population chinoise. Au total, potentiellement, ce seul public d'auditeurs est de plus d'un milliard de personnes. Gardez à l'esprit qu'une personne sur quatre sur la Terre aujourd'hui est chinoise. Si vous n'atteignez pas les Chinois, il est vain de parler d'atteindre le monde. Ensuite, depuis San Francisco, en espagnol, depuis le milieu de l'année dernière, deux fois toutes les 24 heures, elle atteint l'ensemble de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. elle couvre l'ensemble du continent. Et puis, il y a autre chose qui pour nous est très enthousiasmant, c'est que nous avons prié pour qu'elle soit traduite en russe. Cela demande beaucoup de travail parce que vous devez trouver le bon traducteur, la bonne voix, vous devez vérifier s'ils sont fiables, s'ils traduisent précisément ce que vous dites. Mais Dieu, vers la fin de l'année 1985, nous a mis en contact avec l'homme que nous considérons être le traducteur et la voix russe idéale. C'est un homme né en Pologne, éduqué en Russie, qui a subi de nombreuses persécutions pour sa foi et a été miraculeusement délivré et emmené avec sa famille aux États-Unis. Donc, à la fin de l'année 1986, nous pensons que nous émettrons quotidiennement, probablement deux fois par jour et peut-être à partir de plus d'une station en Russie soviétique. Et en Russie soviétique, des estimations fiables indiquent qu'il existe 29 000 églises de maison qui ne sont informées que par la radio. En ce qui concerne le monde communiste, à l'heure actuelle, la radio est de loin le moyen le plus efficace pour les atteindre par la parole de Dieu, si vous pouvez le traduire dans leur propre langue. Nous prions pour d'autres langues. J'ai été interpellé au sujet de l'arabe. Je reçois des lettres passionnées de l'Inde me parlant de tous les dialectes indiens dans lesquels elles devraient être traduites. Il est difficile de suivre ce que Dieu fait, je vous le dis. Ruth et moi avions l'habitude de chanter ce refrain ensemble « Entraîne-moi à ta suite et courons ensemble ». Mais il y a quelques années, j'ai dit à Ruth, nous ferions mieux d'arrêter de le chanter parce que nous n'arrivons pas à suivre le rythme actuel. Ensuite, le deuxième moyen principal par lequel nous essayons de relever ce défi est ce que nous appelons notre programme Global Outreach, diffusion mondiale. Nous prenons tout mon matériel d'enseignement, toutes mes cassettes, tous mes livres et nous les offrons gratuitement, tout à fait gratuitement, sans aucun coût, aux responsables et travailleurs chrétiens dans les pays du Tiers-Monde et derrière le rideau de fer. Nous proposons actuellement du matériel à une quarantaine de pays. mon matériel d'enseignement dans une langue ou une autre est diffusé dans tous les pays du rideau de fer. Et juste à titre d'intérêt, je ne peux pas vous proposer d'acheter celui-ci car c'est le dernier exemplaire. Je pense du moins qu'il n'y a qu'un seul exemplaire. Quelqu'un pourrait peut-être l'obtenir. C'est ma série sur les fondements bibliques, sept livres d'enseignement bibliques de base. Combien d'entre vous les ont lus ? Bien, j'ai rencontré des gens dans le monde entier qui m'ont dit « C'est avec ça que je me suis fait les dents. C'est ce qui m'a donné la stabilité dans ma marche chrétienne. » Eh bien, ils sont actuellement publiés en polonais, en Pologne, et l'histoire derrière cela est vraiment remarquable. Le gouvernement communiste a conclu que l'Église est trop puissante en Pologne pour être vaincue dans un conflit ouvert. Donc, leur politique consiste désormais à diviser l'Église. Et pour ce faire, ils favorisent les évangéliques au détriment des catholiques. Ils ont donc donné aux évangéliques la permission d'imprimer et de publier ces livres. Mais ce qui m'amuse, c'est que je reçois beaucoup de lettres de catholiques qui me disent combien mes livres les ont aidés. Et puis, cet autre livre ici, un guide d'études bibliques que j'ai dû emprunter à quelqu'un qui l'avait obtenu, est déjà traduit en plusieurs langues et est actuellement en cours de traduction dans un dialecte du Malawi, un pays d'Afrique de l'Est, un dialecte de la Zambie appelée Lunda qui est une nation d'Afrique australe, en chinois-mandarin, en français et en hébreu et en espagnol. Merci. Je savais qu'il y avait quelque chose dont je ne me souvenais pas. Voilà pourquoi je fais asseoir ma femme au premier rang. C'est pour une bonne raison. Et puis, il y a notre ministère personnel dont vous avez déjà eu un aperçu. mais l'année dernière, en 1985, Ruth et moi avons personnellement voyagé plus de 120 000 kilomètres en dehors des États-Unis et nous avons exercé notre ministère dans des pays aussi éloignés que le sud de la Nouvelle-Zélande qui est à peu près le plus au sud possible, au nord de la Suède, à Singapour et au Pakistan à l'est ainsi qu'un certain nombre d'autres pays. Enfin, et ce n'est pas le moins important, il y a notre ministère en Israël. Nous avons construit une maison à Jérusalem, ce qui a été l'une des missions les plus difficiles que Dieu nous ait confiées. Nous passons environ six mois de l'année à Jérusalem, mais notre ministère là-bas est très différent à l'heure actuelle. Je fais un peu d'enseignement, j'ai animé un séminaire pour les Juifs chrétiens en octobre de l'année dernière, mais nous mettons principalement l'accent sur l'intercession pour Israël et pour les nations du Moyen-Orient et sur la réconciliation entre Juifs et chrétiens. Et je voudrais dire juste un mot sur les nations musulmanes. Bien que je sois principalement appelé en Israël, j'ai un énorme fardeau pour les nations musulmanes. Si vous ne connaissez pas cette religion, l'Islam, je vous le dis. Et j'ai vécu dans des nations musulmanes et j'y ai été exposé pendant plus de 40 ans. Je pense que c'est la plus cruelle, la plus dure, la plus diabolique des servitudes qui ait jamais été imposée à des êtres humains. Et il y a près d'un milliard de musulmans dans le monde. Et à l'exception de quelques endroits comme l'Indonésie, presque aucune percée n'a été faite par l'Évangile. Au Moyen-Orient, dans n'importe quelle des nations musulmanes, prêcher l'Évangile à un musulman est un crime fréquemment puni de mort. Et pour un musulman, se convertir au christianisme est un crime qui est automatiquement puni de mort. Il y a donc un insurmontable royaume des ténèbres que nous devons vaincre en premier lieu par le ministère de la prière. Voilà un petit résumé de notre ministère. Mais je voulais vous le donner parce que je voulais que vous sachiez que nous ne faisons pas que prêcher. Nous cherchons à pratiquer ce que nous prêchons. Maintenant, alors que nous arrivons à la fin, je veux vous lancer un défi à vous qui avez entendu ce message. Je suis une personne assez directe. Je ne crois pas qu'il faille baisser la tête et avoir tous les yeux fermés. Je ne vois pas pourquoi vous devriez vous décider la tête baissée et les yeux fermés. Je préfère que vous vous décidiez les yeux grands ouverts. Il y a certains d'entre vous ici qui connaissent le Seigneur, qui l'aiment, qui veulent le servir. Mais à en juger par ce que j'ai dit ce soir, vous n'êtes pas vraiment avec lui. J'espère que cela ne vous choque pas. Vous êtes occupés à beaucoup d'activités religieuses, mais très peu d'entre elles nuisent sérieusement au royaume de Satan de quelque manière que ce soit. Certains d'entre vous sont peut-être pasteurs ou responsables de congrégations. J'aimerais que vous réfléchissiez combien de ce que votre congrégation fait menace réellement Satan. Et combien de ce en quoi vous pouvez être engagés en tant qu'activité religieuse ne changera rien d'important sur cette terre. J'espère que cela ne vous choque pas, mais c'est ainsi que je vois les choses. Je parle maintenant en particulier, mais pas exclusivement, des plus jeunes. Peut-être que vous voulez vraiment un défi. Seriez-vous prêt à dire à Dieu, à la lumière de ce que Frère Prince a dit ici ce soir, « Je me mets à ta disposition, Seigneur, pour faire ce qui répondra aux vrais besoins, ce qui va vraiment changer la situation, ce qui va vraiment accélérer le retour du Seigneur. » Si vous sentez que Dieu vous a lancé un défi par son Esprit Saint ce soir, je ne mets pas de limite d'âge et vous souhaitez prendre un nouvel engagement de votre vie pour vous impliquer dans les choses qui comptent vraiment. J'espère ne pas être arrogant en disant cela, mais je pense avoir expliqué clairement depuis l'Écriture pourquoi c'est si important. Et vous aimeriez demander à Dieu de poser sa main sur vous ce soir et de vous diriger vers quelque chose qui est vraiment significatif. Permettez-moi de vous donner ce petit témoignage si vous pouvez attendre un moment. En 1958, j'étais directeur d'une école pour la formation d'enseignants en Afrique de l'Est au Kenya. C'était un travail très utile. J'ai gagné beaucoup de mes étudiants au Seigneur. Mais un jour, j'étais assis au bord du lac Victoria qui est le grand et beau lac à l'intérieur des terres dans l'ouest du Kenya et j'ai ouvert mon Nouveau Testament au hasard. Mon regard est tombé sur Matthieu 24 verset 14 et c'est comme si à ce moment-là, cela avait été imprimé en lettres de feu dans le ciel et se reflétaient dans les eaux du lac. Et le Seigneur m'a parlé très doucement et il m'a dit « Ceci, Matthieu 24 verset 14 est la priorité numéro 1 pour mon peuple. » Et j'ai réfléchi et j'ai dit « Seigneur, je ne suis pas sûr que ma vie soit pleinement alignée sur cette priorité. Je sais que je fais un travail utile et je dois finir de travailler le sillon que je creuse. Mais, s'il y a un moyen pour moi d'être plus entièrement aligné sur tes objectifs, je te demande maintenant d'agir dans ma vie pour m'y conformer. » Et je pense que là où j'en suis maintenant est la réponse de Dieu à cette prière. Il a pris environ 20 ans pour m'instruire éclairer ma compréhension, prendre le contrôle de ma volonté et m'amener à l'endroit où je crois que je fais vraiment les choses qui comptent. J'espère que cela ne vous semble pas arrogant. Mais je suis vraiment convaincu que Ruth et moi faisons les choses qui comptent pour le royaume de Dieu, pour le retour du Seigneur. Si nous nous trompons, Dieu pardonne-nous et montre-nous. Mais nous le faisons avec conviction. J'ai plus de 70 ans. Je pourrais prendre ma retraite, mais je n'ai aucune envie de prendre ma retraite. En fait, l'année dernière, l'année de mes 70 ans, j'ai voyagé plus loin et prêché plus que je ne l'ai jamais fait dans ma vie auparavant. Je suis motivé par une conviction passionnée que c'est ce que l'Église doit faire. Alors, si vous voulez faire ce que j'ai fait sur les rives du lac Victoria et dire, « Seigneur, si je ne suis pas vraiment aligné avec tes objectifs, je veux être réaligné. Je suis prêt à m'abandonner et à me placer sous ta direction et tes instructions. » Si vous aimeriez prendre cette décision ici ce soir, je veux que vous fassiez juste une chose très simple. C'est tout ce que je vais vous demander. C'est que vous vous leviez, que vous vous mettiez debout où que vous soyez. Frère Bill, viens me soutenir dans la prière. Ruth, viens aussi, s'il te plaît. Annette, voudrais-tu monter aussi ? J'aime avoir des gens autour de moi. C'est la réponse la plus étonnante que j'ai jamais vue. Je suis bouleversé. Je ne sais pas quoi dire. J'ai les larmes aux yeux. J'avais vraiment peur d'avoir parlé trop longtemps ou d'avoir été trop verbeux ou que je n'avais pas été clair. Louons l'Esprit Saint qui a clarifié la vérité. J'aimerais que vous disiez cette prière après moi. Vous ne priez pas vers moi, comprenez-le bien. Je vais juste vous donner les mots à dire et à travers ces mots, vous remettez votre vie entre les mains du Seigneur. et vous lui demandez de faire ce qui doit être fait et vous lui faites confiance. Dites ces mots. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon sauveur et mon rédempteur. Tu m'as racheté par ton sang précieux de la main du diable et je t'appartiens et je veux te servir. Seigneur, je veux faire ce qui est vraiment important. Je veux m'engager dans les choses qui déclencheront ton retour. Je t'offre à nouveau ma vie ce soir. Pose ta main sur moi à partir de maintenant. Guide-moi et fais ta volonté dans ma vie pour que je puisse me retrouver dans un lieu à ton service, celui que tu as désigné pour moi où je ferai les choses que j'ai entendues ce soir en travaillant à apporter l'évangile du royaume à toutes les nations et d'une manière ou d'une autre en œuvrant pour la réconciliation d'Israël et son rétablissement envers leur Dieu. Dieu, je ne sais pas comment tu feras cela, mais je te fais confiance pour le faire parce que je prie d'un cœur sincère et au nom de Jésus. Amen. Je vais maintenant prier pour vous tous et demander à Dieu de poser sa main sur vous. Père Céleste, je te remercie ce soir pour cette réponse phénoménale. Je te remercie que ton esprit soit ici ce soir. Je n'aurais jamais pu réaliser cela, Seigneur, par mes propres paroles ou par mes efforts. Dieu, nous voulons te le dire ce soir que nous te faisons confiance pour exaucer cette prière pour chaque personne qui a prié d'un cœur sincère et engagé. Seigneur, agis dans chacune de ces vies, là où il y a des obstacles, supprime-les, là où il y a des liens et des entraves, des chaînes, brise-les et délie ces gens de tout ce qui les empêche de faire ta plus haute volonté dans leur vie. à partir de maintenant, Seigneur, et quand nous nous retrouverons en présence du Seigneur Jésus, nous te rendrons gloire, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous. En son nom merveilleux, Amen. Que Dieu vous bénisse.